Nous sommes samedi 4 mai. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République par intérim était en visite à Sévaré et Kona, en cinquième région. Si à Sévaré, le professeur Diokouna Traoré a rendu visite aux contingents sénégalais et togolais, à Kona, il a inauguré la rue que porte le nom du lieutenant français Damien Boiteux, tombé sur le champ de l'honneur. Nous vous proposons d'écouter le président de la République par intérim au micro de nos envois spéciaux, Sméla Berthe et Aliotouri. C'était multiple. C'était bien entendu de me rendre à Sévaré, qui était en première ligne il y a de cela quelques mois. Et donc de me rendre également à Kona, cette ville martyre qui a été le point de départ de la reconquête du Mali. Et bien entendu, de rendre visite à nos troupes et aux troupes amies qui combattent à nos côtés pour le recouvrement de l'intégrité territoriale et pour une démocratie. Je dois dire que nous avons été très bien reçus. Aussi bien à Sévaré, qu'à Kona, qu'à Mopti. Et c'était le témoignage de la confiance retrouvée. Et c'était également pour nous dire que le peuple malien avait retrouvé l'espoir en l'avenir. Et je pense que c'était indispensable que je me rende à Mopti, Sévaré et Kona. Et j'étais très heureux de constater que si bien nos troupes, que les troupes étrangères amies qui sont là, ont un excellent moral. Et ils sont décidés à aller jusqu'au bout de la mission qui leur a été confie, qui est de recouvrir l'intégralité du territoire malien. Et de faire en sorte que nos agresseurs, les terroristes, les narcotrafiquants, soient réduits à leur plus simple expression. Aujourd'hui, je pars avec la certitude que lorsqu'on en aura fini cette fois-ci, il y a des chances pour que ça ne se recommence plus. En tout cas, telle est notre volonté et telle est notre détermination. Donc, je suis satisfait de cette visite. Nous reviendrons plus en détail sur cette visite du Président de la République par intérim en 5... ...besoins de formation de ces entreprises. ...